Après le mariage de l'artiste Safarelle Obiang avec Aïcha Traoré, vous vous êtes déjà sûrement posé la question, qui est Aïcha Traoré ? Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des 10 choses que vous aimeriez sur Aïcha Traoré, la femme de Safarelle Obiang. Alors si vous êtes prêts, on commence. Aïcha Traoré, née le 15e d'exemple 1979 à Dibault, est l'une des voix prometteuses de la musique religieuse musulmane, ayant vu le jour dans la ville de Tengala, située à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Dès l'âge de 10 ans, Aïcha explore le domaine de la chanson, attirée par les chants religieux. A l'origine, une cathariste personnelle. Elle chante pour elle-même, trouvant refuge dans cette pratique. Protégée d'elle les preuves qu'elle a subies de son plus jeune âge, elle se sent en sécurité, utilisant cette cantique dédiée à Allah pour apaiser son cœur. Aïcha Traoré, percevait dans la musique, son talent étant repéré par l'un de ses aînés qui la met en avant au sein de la troupe de son association islamique. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Hadja Qadir, qu'elle appelle affectueusement « maman ». Déjà chante d'Allah, Hadja Qadir, la guide vers l'enregistrement de son premier album « Croyances » en 2013, composée de six titres, marquant ainsi son plongeon dans l'infini océan de la musique. Sa participation à la 17e édition de SICA la consacre laurier du prix de meilleure musique d'inspiration traditionnelle. La talentue chanteuse Aïcha Traoré a connu une ascension remarquable dans le paysage musical ivoirien. Et une part significative de ce succès peut être attribuée à son producteur, M. Kone Doudou. En tant que directeur du Palais de la Culture, administrateur économique, producteur et éditeur de la musique chevonée, M. Kone Doudou a joué un rôle essentiel dans la carrière florissante d'Aïcha Traoré. Ainsi, cette collaboration entre Aïcha Traoré et M. Kone Doudou illustre l'importance cruciale d'un producteur passionné et d'un éditeur à viser dans l'éclusion et les rayonnements d'un artiste sur la scène musicale ivoirienne et africaine. Et c'est grâce à son talent débordant qu'elle a rencontré l'élu de son cœur, Safarelle Obiang, avec lequel elle s'est récemment mariée. Le 9 décembre 2024, elle se produira au concert Afriki Moussou au Palais de la Culture, aux côtés de plusieurs règnes de la musique africaine, notamment Josée, Rosaya, Tanya et plein d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada